Francis Roltanguy, bonjour. Vous avez été en charge auprès de Ségolène Royal de la fermeture et de la reconversion du site nucléaire de Fessenheim en Alsace. C'était une promesse de campagne d'ailleurs de François Hollande. L'usine fonctionne toujours, pourquoi ? Je pense que le processus est lancé. Je pense que logiquement dans les semaines qui viennent, décision du conseil d'administration d'EDF, décret d'arrêt définitif suivant les nouvelles procédures définies par la loi de transition énergétique. Bon, donc, est-ce que Fessenheim, selon vous, puisque vous avez travaillé sur le dossier pendant longtemps, est-ce que selon vous Fessenheim doit être fermée absolument car elle est dangereuse, comme le disaient les manifestants antinucléaires hier dans les manifs ? Écoutez, celui qui peut dire qu'elle est dangereuse, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, mais vous avez été en lien avec eux. Oui, oui, mais je veux dire, l'autorité de sûreté nucléaire est indépendante, fort heureusement, aussi bien du gouvernement que des acteurs de la filière. Et c'est à elle de le dire. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est essentiel de lancer la fermeture progressive d'une partie du parc, non seulement parce qu'aujourd'hui on développe des énergies renouvelables, mais parce que tout simplement, on sait que ces centrales ne sont pas éternelles. Elles vont aller jusqu'à 40 ans, c'est ce que l'autorité de sûreté nucléaire a permis il y a 10 ans. Oui. Elles peuvent peut-être aller à 50, elles peuvent peut-être aller à 60, puisqu'il y a des exemples américains qui le montrent. Mais c'est tout, je veux dire. Et donc, étaler la sortie de ce parc qu'on a construit en 10 ans, pouvoir l'étaler sur 30 ans, c'est une chance au plan économique, au plan social. Donc, il faut mettre le pied à l'étrier. Il faut commencer et apprendre à démanteler. Je vous rappelle que les centrales des années 60, celles de la filière française, ne sont toujours pas démantelées aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard. Donc, il faut apprendre ce métier, il faut s'y mettre. Et voilà, je veux dire, c'est une chance pour nous de pouvoir étaler cette sortie. Et selon vous, M. Roltangui, comment justement arrêter ces centrales ? Donc, vous le dites, pas d'un coup, d'un seul, mais de façon douce, dans les meilleures conditions possibles économiques et de sécurité. Parce qu'il paraît que ça coûte une fortune pour démanteler une centrale. Je veux dire que ça coûte cher de démanteler, c'est une évidence. Il y a quand même quelques exemples étrangers, donc on le sait, et pas tout à fait dans les conditions où la France compte le faire, ou en tous les cas, les préconisations de l'autorité de sûreté nucléaire le disent. Donc, oui, ça coûte cher. Mais les opérateurs, et à commencer naturellement par EDF, mais c'est aussi le cas d'Areva ou du CEA, ont fait des provisions pour ça. D'accord. Il y a encore eu un rapport parlementaire qui dit que ces provisions sont insuffisantes. Mais raison de plus, je veux dire, à la fois pour étaler la sortie économiquement, et à la fois pour commencer et se dire, on va voir quel est le vrai coût. Certainement que la première coûtera plus cher que la dixième, à l'évidence. Je veux dire, on sait très bien que la première fois, c'est en général plus cher. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer et pas continuer à entretenir le fantasme de faire croire qu'elles sont éternelles et que, je veux dire, on sait démanteler parce qu'on a décidé qu'on savait démanteler. C'est quand même très paradoxal, M. Roltangui. On est dans un pays où 75% de l'électricité est fournie par le nucléaire. On est les seuls au monde. Je sais, on est les seuls au monde. On a un taux absolument extraordinaire. Ça a été voulu par De Gaulle comme ça et c'est comme ça aujourd'hui. Bon, point final. Par De Gaulle et Mitterrand. Mitterrand et Giscard. C'est dans la décédie 80 qu'on les a construites. C'est vrai. Mais il n'empêche qu'on se retrouve dans un pays où, très majoritairement, les gens sont pour le nucléaire tant que ça marche. C'est-à-dire que le nucléaire qui ne nous saute pas à la tête comme Fukushima ou Tchernobyl, tout le monde est très content. Et voilà. Donc, c'est paradoxal. Pourquoi est-ce qu'on démantèle alors ? Mais parce que, tout simplement, à la différence de tous les anciens, de tous les autres systèmes, un barrage hydroélectrique, vous pouvez le refaire, vous pouvez changer les turbines, etc. Dans une centrale nucléaire, la cuve et l'enceinte de confinement, vous ne pouvez pas les remplacer. Donc, il y a un moment où quelqu'un dit, que ce soit l'exploitant ou que ce soit l'autorité de sortie nucléaire, les aciers, ils ont trop pris de rayonnement. Les enceintes de confinement, elles sont trop vieilles. Et donc, il faut arrêter. C'est pas... Je veux dire, c'est simplement une donnée objective qui est naturellement différente de tout ce qui peut produire de l'électricité par ailleurs. Une alien pouvait la changer au bout de 20 ans. Et puis, ça continue comme avant. Une centrale, un réacteur, il faut l'arrêter. Peut-être en construire un nouveau si on veut. Mais en tous les cas, il faut l'arrêter. Il y a plusieurs candidats à la présidentielle qui disent en 2050, on sera sortis du nucléaire. C'est raisonnable ? Je veux dire, c'est... Économiquement ? Pas. En tous les cas, économiquement, remplacement par des énergies renouvelables, je pense que ça n'est pas inaccessible. C'est quand même très cher. Bon, mais je voudrais quand même rappeler à tout le monde qu'a priori, même si on ne sait pas à quel prix, l'EPR qui est en construction à Flamanville... Ce sera beaucoup plus cher, l'électricité de l'EPR, que celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il sera mis en fonctionnement, parce que je pense que DF et tout ça, on va trouver des solutions, et qu'il est fait pour 60 ans. Donc, s'il démarre en 2018 ou 2020, en 2050, il marchera encore. Mais, oui, naturellement qu'on peut aller. Alors, est-ce que c'est 2050, 60, 70 ? Je n'en ai strictement aucune idée. Oui, naturellement, que les énergies renouvelables peuvent remplacer le nucléaire. Il faut, effectivement, petit à petit, passer à un autre profil. On sera les derniers, certainement, à en sortir, parce qu'on est les plus nucléarisés. Donc, personne ne peut, en claquant des doigts, changer ce qui s'est fait dans les années 70-80. Donc, naturellement, qu'on prendra plus de temps que les autres. Mais c'est normal. Et j'ai une dernière question, Francis Roltangui. Les déchets, les déchets ultimes, ceux qu'on veut mettre à 800 mètres sous terre, à Bure, il faut bien les mettre quelque part ? Il y a une autre solution que l'enfouissement de ces trucs-là ? Alors, les déchets, c'est bien le talon d'Achille du nucléaire. Ah, clairement, oui. Parce que, sinon, je pense que les choses seraient peut-être différentes. Faut-il les mettre à Bure ? Y a-t-il des solutions alternatives ? Alors que les choses soient claires, oui, il y a des solutions alternatives. Oui, ça mériterait qu'on les examine un peu mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Parce que Bure, c'est quand même très cher. Et puis Bure, on sait bien que, je veux dire, derrière, c'est juste, je veux dire, cacher ces déchets que je ne veux pas voir. Et c'est quoi la solution alternative, très brièvement, s'il y en a une évidente ? Je veux dire, quand il y a eu le grand débat public qui a conclu à Bure, dans le débat public, il est venu le fait qu'on pouvait faire des piscines de subsurface sur les sites nucléaires et que ça permettrait de laisser tout ça dans la tête de tout le monde, puis peut-être de trouver des solutions à terme qui sachent vraiment retraiter les déchets ultimes. Dans un siècle, on saura peut-être le faire, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est très clair. Merci beaucoup Francis Roltangui, ancien délégué à la fermeture de la centrale de Fessenheim sur RTL ce dimanche matin. Bon dimanche à vous, M. Roltangui.